Hello, hello les amis Lyon, ascendant Lyon ou signe lunaire en Lyon, bienvenue pour cette guidance générale pour le second semestre 2022. C'est pas facile à dire, second semestre 2022, pour les six prochains mois, quoi, en gros, de juillet à décembre 2022. Je vous rappelle, bien entendu, que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les Lyons de la même façon. Donc prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement, ne prenez que ce qui vibre avec ce que vous vivez. Évidemment, laissez les autres messages qui ne sont peut-être pas pour vous. N'hésitez pas à adapter le lexique que j'utilise à votre situation pour que ça corresponde mieux. Et si toutefois vous désiriez des compléments, n'hésitez pas, je vous encourage à regarder la vidéo de votre signe ascendant ou de votre signe lunaire pour avoir d'autres messages en complément ou qui vous parleront davantage. En barre d'infos, juste en dessous, vous trouverez différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe du Lyon récemment. La guidance 100% professionnelle, la guidance 100% sentimentale, la guidance générale du mois de juillet, la bonne surprise qui vous attend en juillet et les messages de vos guides. Je vous propose donc un tirage qui se décompose en deux parties. Une première partie un peu guidance générale et une deuxième partie où on découvrira les énergies mois par mois qui vous accompagneront. Voilà, si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, n'hésitez pas à m'écrire sur mon adresse mail qui est juste en dessous dans la barre d'infos. Voilà, on va pouvoir continuer avec cette première partie de tirage, avec l'énergie principale qui vous accompagnera au mois pendant le deuxième semestre 2022. Nous avons le jugement et en dos de deck la mort, l'arcane sans nom. Alors, deux arcanes vraiment très puissantes. Le jugement nous dit que vous recevez comme une sorte de message qui vous appelle à vous réveiller, à vous relever de vos cendres, entre guillemets. Il y a vraiment une dimension très puissante avec cette énergie puisque ici, le jugement, il nous parle d'une résurrection, de se relever et de laisser derrière nous des choses qui ne sont plus satisfaisantes. Ici, avec la mort, on nous parle véritablement de transformation. C'est un appel à vous transformer, à changer les choses, à vous mettre, à laisser les choses derrière vous. Il y a ici une fin de quelque chose qui s'amorce. Vous êtes appelé à en terminer avec quelque chose, soit parce qu'il y a des énergies négatives qui vous poussent à terminer, à clôturer quelque chose, soit parce que vous vous éveillez vous-même à cette transformation. Toujours est-il que quand je parle de messages que vous recevez pour vous réveiller, ça peut prendre n'importe quelle forme. Ça peut être un truc à ne pas souhaiter, par exemple, à un collègue qui vous agresse et qui vous invite à lâcher votre boulot pour aller dans une autre direction. Mais ici, il y a une bénédiction quelque part. C'est quelque chose qui vous pousse à vous transcender, qui vous pousse à aller vers une résurrection, donc à aller vers quelque chose où vous allez évoluer différemment, grandir différemment, vous réveiller, vous relever différemment. Il y a quand même une notion ici, avec ces personnages qui sont décédés, dead, ils sont en terre, logiquement. C'est des macchabées qui se relèvent, ce ne sont pas des zombies, mais on n'en est pas loin. Ici, on nous parle vraiment de sortir de terre pour renaître à nouveau. C'est une seconde chance pour vous de vous transformer et de transformer votre vie. Alors, soit le domaine sentimental, soit le domaine professionnel, familial ou alors tous les domaines à la fois. Il y a quand même quelque chose de très puissant ici. Quel est votre état d'esprit pour aborder ces six prochains mois ? Le 6 de coupe, le retour du passé ici. Il y a une énergie de nostalgie de passé, donc nostalgie ou le retour de quelqu'un, de quelque chose, d'une situation qui, avec le jugement et la mort, nous dit quand même que c'est une seconde chance ici avec le jugement. Il ne faudrait pas réavoir la même attitude ici. Il y a quelque chose dont il faut se débarrasser avec la mort. Donc, si quelque chose revient vers vous, une situation revient vers vous, peut-être quelqu'un qui revient vers des réconciliations, il faudra y réfléchir à deux fois. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Évidemment, ce n'est pas à moi d'en juger. Mais en tout cas, peut-être que votre attitude mérite d'être transformée, changée. Puisque ici, on nous dit que vous avez une deuxième chance, peut-être, pour certains. Il ne faudrait pas réagir de la même façon que la première fois, surtout si vous avez subi un échec. Voilà en tout cas ce que représente cette énergie. Le 6 de coupe nous oblige à rééquilibrer quelque chose qui, émotionnellement, nous a laissé un petit peu fébrile. Le 6 de coupe aussi peut avoir une énergie un petit peu d'âme-sœur, de trouver quelqu'un qui corresponde tout à fait à ce que l'on recherche, à quelqu'un qui est voué à nous rejoindre dans cette vie. Il peut y avoir cette énergie-là aussi. Le retour de l'enfance aussi, de quelque chose qui vient de loin, du passé, une certaine forme de nostalgie. À voir comment ça résonne pour vous. C'est votre état d'esprit, en tout cas. Peut-être êtes-vous en train de repartir en arrière dans le passé pour une raison X ou Y actuellement. L'énergie qui va vous traverser, ce qui va vous arriver, venir vers vous, la reine de Denier. Il y a en tout cas une notion de retrouver un équilibre émotionnel qui vous permettra d'être plus dans le bien-être, de retrouver aussi une indépendance. On parle ici de bien-être et d'indépendance. Si vous revoyez quelqu'un, évidemment, il faut solutionner les liens qui, par exemple, pourraient être toxiques. Puisque ici, vous êtes invité à être bien, à être dans le bien-être, dans la valeur, dans ce qui a de la valeur pour vous, de ce qui représente une certaine forme de sécurité et de confort avec cette reine de Denier. Vous serez sans doute amené, par rapport au passé, à évoluer concrètement vers quelque chose de plus stable, quelque chose de plus sécurisant à l'avenir, en tout cas. Quelles sont vos fondations sur quoi vous pouvez vous appuyer pour avancer ici ? Nous avons la lune. Alors, ça peut nous dire plusieurs choses. La lune, ici, peut nous parler de vos rêves, quelque part, puisque la lune, c'est la nuit, c'est les rêves. Donc, peut-être déjà, vous pouvez vous appuyer sur certains rêves que vous faites et que vous avez envie de réaliser, peut-être de vous appuyer davantage sur ces rêves pour aller de l'avant. La lune nous parle aussi de la famille, de quelque chose qui peut-être est en train de se solutionner ou dans le cadre de votre intimité, de votre part sombre, de votre part cachée ici. Il y a quelque chose en vous, dans cette part d'ombre, qui vous permet d'avancer aujourd'hui. Peut-être que vous maîtrisez davantage vos peurs ou alors vous en avez pris conscience, vous vous apprenez à les comprendre. Voilà. En tout cas, la lune est ici pour vous aider. Il y a peut-être une forte intuition aussi avec cette lune, beaucoup de ressentis. Les émotions, c'est ça qui peut vous aider ici, pendant ce deuxième semestre, ce que vous ressentez. Être à l'écoute de ce que vous ressentez intérieurement, profondément, vous aidera cette année à poser certaines choses, à refuser d'autres choses, en tout cas à aller de l'avant. Ce qui peut aussi, notamment pour les artistes, la lune, c'est l'inspiration. Donc, vous pouvez vous appuyer aussi sur votre inspiration, sur votre imaginaire et sur votre capacité à imaginer des choses, comme l'énergie des rêves. À quoi vous aspirez, les amis Lyon ? Deux de Denier. Vous aspirez à davantage d'équilibre, d'harmonie. Le deux, c'est toujours quand on est dans une certaine forme de dualité. Et ici, on parle bien d'harmonie. Avec ce deux aussi, c'est finalement, vous aspirez à pouvoir gérer les hauts et les bas de la vie. Alors, peut-être que vous êtes tombé, pour certains d'entre vous, tellement bas que ne serait-ce que savoir gérer ce qui se présente, c'est déjà beaucoup, quoi. Il y a une quête d'équilibre ou une quête d'harmonie. Retrouver quelque chose sans avoir à toujours jongler avec cette énergie du deux de Denier. Retrouver de l'équilibre et de la stabilité, quelque part. À quelle énergie vous allez tourner le dos pendant ce semestre, les amis Lyon ? Le 8 de Denier. Alors, le 8 de Denier, il nous parle très souvent de travail, mais pas uniquement. Il nous parle ici de... Déjà, peut-être que vous ne trouviez plus la joie, certains d'entre vous, dans votre vie, dans ce que vous faisiez, dans tout ce que vous essayiez de construire, vous essayiez de construire avec ce 8 de Denier. Il y a... Souvent, il y a une forme d'exigence qu'on avait, quelque chose dans le perfectionnement, dans le détail que l'on mettait dans les choses, qui ne nous a pas comblés, qui ne nous a pas satisfait, qui nous a épuisés aussi. Le 8 de Denier, il peut avoir aussi une valeur de sentiment d'abandon, d'avoir beaucoup, 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 beaucoup donné, d'avoir travaillé durement pour construire quelque chose, et d'être peut-être un peu épuisé, d'avoir perdu de l'énergie ici. Il y a une volonté aussi accrue d'avoir quelque chose de parfait avec le 8 de Denier, et vous quittez un peu cette énergie, en vous rendant compte que vous pouvez avoir des choses plus simples, peut-être. Et que vous pouvez trouver une certaine forme de sécurité, peut-être autrement, avec ce 2 de Denier et cette reine de Denier, qui sont très prometteurs, et qui vous parlent de bien-être et d'harmonie. Là où, à vous, vous avez... Vous aviez la tête dans le guidon, entre guillemets, et vous avez perdu de vue un peu cette quête de profiter de la vie, d'être bien dans sa vie, et d'être en harmonie. Voilà comment je sens cette énergie du 8 de Denier. Vers quoi vous allez maintenant ? Vers quoi vous vous dirigez ? Vers le 8 de Bâton. Donc, le 8 de Bâton promet de nouvelles aventures, et on ressent le jugement et la mort ici, une invitation à se transformer, une invitation à aller vers du renouveau, vers une résurrection, et le 8 de Bâton, c'est préparer vos valises pour de nouvelles aventures. Ici, il est question de faire du tri, de laisser ce qui n'est plus utile, parce que les valises, on ne peut pas les remplir avec des conneries. Donc, ici, on ne garde que l'essentiel pour aller vers de nouveaux objectifs, pour atteindre les objectifs qu'on ne sait fixer. Mais il y a quand même une notion de mouvement, d'activité. Donc, peut-être ici, de nouveaux projets pour vous, une nouvelle vie professionnelle qui s'annonce, qui s'amorce pour certains lions, ou certains lions qui attendent peut-être un déménagement, un mouvement pour quitter cette zone du passé. Ici, on a la lune, on a la famille, donc c'est ce qui est important pour nous. Peut-être qu'il y a une volonté de bouger pour transformer quelque chose, pour transformer l'avenir de sa famille, de son foyer. Quelle est l'énergie qui vous accompagne dans le domaine sentimental, relationnel ? Un magnifique cavalier de coupe, quelqu'un qui vient vers vous pour vous apporter de l'amour, un nouvel ami, un nouvel amour. En tout cas, le cavalier de coupe, il vous apporte, entre guillemets, de bonnes nouvelles, un cadeau affectif, de la fierté, de la guérison, du soutien. Il y a une énergie de bienveillance, de douceur et un cadeau d'amour. Donc, comme ça tombe dans le sentimental et dans le relationnel, en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vient vous apporter de l'amour, que ce soit un ami ou une nouvelle personne dans votre vie, puisque le cavalier parle d'un mouvement, quand même, de quelqu'un qui se déplace, qui bouge. Ici, il pourrait y avoir de jolies histoires d'amour pour certains d'entre vous. Le jugement et la mort, ce réveiller d'histoire, peut-être qu'ils vous ont laissé chaos, ici, et avancer vers de nouvelles choses. Dans le domaine professionnel, nous avons l'énergie du 10 de coupe, une énorme satisfaction, du bonheur, une certaine forme de prospérité et d'épanouissement personnel dans ce que vous faites, donc plutôt une énergie sympa. Si vous êtes actuellement dans un travail qui vous fait suer, on va dire, il semble que vous pourriez peut-être partir pour de nouvelles aventures qui vous rendraient, par exemple, plus heureux. Ou alors, si vous êtes dans une entreprise, déjà dans une entreprise, vous pourriez avoir des missions qui vous stimulent plus, qui vous rendent plus heureux, qui vous épanouissent plus. le 10 de coupe, c'est quand on est quand même heureux, quand on a des bonnes nouvelles aussi dans le domaine professionnel, donc de bons avancements et une certaine forme de prospérité, de joie qui accompagne votre vie professionnelle. Dans votre vie intérieure, maintenant, spirituelle, on a le 3 de denier qui évoque votre besoin, votre envie de succès, votre envie de vous raccorder avec la prospérité d'aller vers de nouveaux peut-être partenariats aussi puisque le 3 de denier, c'est travailler ensemble et travailler en équipe. Mais il y a un côté où vous avez envie de vous apporter plus de valeur, de vous enrichir, de vous enrichir à tout point de vue, vous enrichir financièrement, mais sans doute aussi vous enrichir en apprenant des choses, en apprenant de nouveaux talents, en développant votre potentiel, en lâchant votre potentiel. C'est un peu comme si, peut-être pendant une période, vous aviez interdit votre potentiel de se libérer. Vous avez travaillé presque avec des œillères ici, avec ce 8 de denier. Et ici, vous apprenez, vous vous épanouissez, vous créez de l'abondance dans votre tête et peut-être que vous avez davantage d'imagination aussi avec la lune pour créer des choses, notamment pour toutes les personnes à qui on demande des talents, peut-être artistiques ou de communication, par exemple. Qu'est-ce qui va vous aider particulièrement pendant ce semestre 2022, le 7 de denier ? Vos buts, vos succès, votre potentiel, comme le marque cette carte, mais c'est surtout votre potentiel à recevoir des... Comment dire ? À récolter quelque chose. Tout travail mérite salaire. Tout ce que vous mettez en œuvre, tout ce que vous avez mis en place, tout le travail acharné que vous mettez en place ne serait que vous récompensez. et c'est ici cette énergie de patience avec le 7 de denier, c'est votre patience qui est récompensée ou qui sera récompensée au final. C'est-à-dire, ici, on récolte toujours quelque chose quand on a fait quelque chose. Si vous avez mis des graines fertiles, elles vous apporteront du succès, vous atteindrez votre objectif. si vous avez semé des graines douteuses, soit il n'y aura rien du tout ou soit il n'y aura pratiquement rien. Voilà ce que nous dit cette carte du 7 de denier, mais elle vient vous aider ici. Donc, c'est votre stimulation, votre énergie, votre détermination qui sera valorisée. Et qu'est-ce qui va vous ralentir ? Au contraire, le roi d'épée. Un côté peut-être intransigeant, un côté un peu sec, un peu froid, quelqu'un qui prend des distances, quelqu'un qui prend le commandement de façon un peu rugueuse, un peu sèche, quelqu'un qui ne met pas d'affect, qui ne met pas son imaginaire, qui ne met pas son amour au service de ce qu'il fait. Le roi d'épée, il n'est pas affectif du tout, il prend des décisions, il représente la personne qui tranche, le tribunal, par exemple, ce roi d'épée, un homme de loi. Donc, ce qui ne va pas vous aider, ce qui peut vous ralentir, c'est la loi, d'une certaine manière, des dossiers juridiques, administratifs, ou une certaine forme de sécheresse chez vous, c'est-à-dire de ne pas être, d'être trop, comment dire, je ne trouve pas le mot trop peu partageur, trop commandant tour, de ne pas faire confiance aux autres aussi, peut-être dans certains projets, et d'ailleurs, on retrouve cette énergie du roi de Denier, apprendre à travailler en équipe, peut-être, et ici, avec le roi de Denier, on a peut-être, on manque un peu de diplomatie, on manque de conversation, on impose un peu trop quelque chose, c'est ça qui pourrait vous ralentir. Voilà pour cette première partie de tirage, nous allons aborder la seconde partie dans un instant, on va regarder les énergies mois par mois qui vous attendent, on se retrouve dans un instant, allez les amis lions, on se retrouve pour cette seconde partie, on regarde tout de suite les énergies qui vous accompagneront en juillet 2021, alors nous avons le monde tourisase et le sept de Denier, avec ce monde, on voit qu'il y a l'apothéose, le sommet, on atteint quelque chose, il y a comme une solution, il y a comme un épanouissement, un enrichissement par rapport à quelque chose qui était polluant, qui était problématique, qui était épineux, sans doute, par rapport à quelque chose que vous cherchiez à mettre en place, qui vous a demandé peut-être d'être patient, qui vous a demandé de l'implication, du temps, mais ici, on sent qu'il y a quelque chose qui était fumeux, tourisase, c'est quand on se protège, on se défend, on est obligé de se battre contre quelque chose, le monde et tourisase, pour moi, c'est quand même une solution qui est apportée et on en termine avec une problématique qui nous empêchait de récolter quelque chose, d'obtenir quelque chose qu'on cherchait à avoir et pour lequel on a peut-être longtemps travaillé ou travaillé beaucoup. Donc, il y a comme une solution ici à un problème que vous rencontrez. Je ne sais pas lequel, je ne sais pas de quel type, mais voilà, pour moi, c'est comme ça que je ressens les choses avec les lauriers. Ici, vous vous en sortez bien entre guillemets quelque part. Au mois d'août, nous avons l'énergie du mat, nos tees et la roue de fortune. Alors, c'est un peu comme si ici, il y avait quelque chose qui vous bloquait et que vous obteniez d'une certaine manière un top départ. C'est-à-dire, voilà, il y avait quelque chose qui vous empêchait d'avancer et là, on sent que quelque chose peut enfin avancer. Le mat, il s'aventure sur des territoires hors de sa zone de confort vers de nouvelles aventures. Notis représente aussi les nouvelles aventures. On le voit ici, on a la représentation de personnes exilées qui prennent le symbole de l'immigration parce que Notis représente le besoin, la nécessité. On ne peut pas rester sur sa terre parce qu'on a besoin de quelque chose, il faut y aller. Et ici, on vous voit aller de façon, il est vital quelque part que vous vous lanciez dans de nouvelles aventures et que vous apportiez du changement dans un domaine ou un autre de votre vie. La roue de fortune se met en marche, quelque chose se débloque ici, un peu comme si vous obteniez quelque chose dont vous aviez besoin ici avec Notis. Et ça vous ouvre une porte, ça ouvre quelque chose qui permet de se mettre en avant. Donc, il y a un mouvement en avant qui s'opère sans doute dès le mois de juillet ici. Peut-être qu'on commence à s'aventurer sur deux jours, nouvelles terres, on commence ce voyage nécessaire pour nous pour du changement. Il y a quand même une notion aussi de déménagement pour certains ici. Peut-être quelques lions seront amenés à déménager ici pour apporter du changement à leur vie. Bon, ça ne concernera pas tous les lions, évidemment. En septembre, nous avons l'énergie du pendu d'Alguise. et du deux de denier. Alors, il y a ici en septembre, c'est un peu comme si on vous demandait de lâcher prise par rapport à quelque chose et notamment peut-être à se sentir un petit peu dans des complications. Alguise ici parle de protection dans le sens protéger des langues de vipère, des pensées négatives. Il va falloir faire abstraction de ça quand tu as quelque chose en lien avec votre harmonie ou avec l'argent, avec peut-être deux activités. Il va falloir lâcher prise et ne pas trop être enseveli par des questionnements négatifs, par des craintes parce que peut-être il faut encore attendre des choses, il faut peut-être attendre que les revenus entrent, peut-être par rapport à une nouvelle activité ici pour certains. Ici, avec le pendu Alguise, on sent en tout cas qu'il faut être cool, il faut lâcher prise, vous n'avez pas le contrôle surtout. Pour obtenir votre harmonie, c'est à vous aussi de jongler et de tenir comme ça. Mais ici, on sent des ondes négatives desquelles il faudra vous protéger, vous éloigner. Peut-être que des ondes négatives vous perturberont et vous bloqueront. certains rencontreront peut-être de l'adversité ou des épreuves à traverser ici pour équilibrer quelque chose ou pour équilibrer des finances, par exemple. En octobre, nous avons la maison de Dieu, Réido, il y en a deux, le sept de coupe et le valet de coupe. Alors ici, la maison de Dieu peut nous parler de rénovation, de déménagement aussi. On retrouve ses énergies mais il faut peut-être attendre un petit peu avant de pouvoir bouger. La maison de Dieu et Réido peuvent nous parler de cela et ici, d'avoir plusieurs opportunités et d'en avoir une qui nous séduit davantage avec le valet de coupe. en tout cas, une possibilité qui nous apporte davantage de joie, de magie et de guérison, d'un sentiment d'apaisement ici. La maison de Dieu nous oblige à rénover quelque chose par rapport à un voyage, par rapport à une nouvelle aventure. Alors peut-être que vous avez mis en place quelque chose ici ou à partir d'ici que pendant le mois de septembre, vous ne sentez pas grand-chose venir, donc vous vous inquiétez un petit peu, vous stressez, vous n'arrivez pas à lâcher prise, vous voulez absolument savoir, savoir, savoir et qu'ici en octobre, il est question peut-être de changer, de rénover, de faire de nouvelles, de trouver de nouvelles voies, de nouvelles idées peut-être, faire de nouveaux choix affectifs qui nous séduisent ou qui séduiront les autres pour aider entre guillemets ce nouveau voyage, cette nouvelle aventure qui est peut-être lancée ici, un peu comme si vous décidiez d'ouvrir un magasin, vous ouvrez un magasin ici, il y a quelque chose de vital, vous ne pouvez plus attendre parce que vous n'avez plus de revenus depuis je ne sais pas combien de temps, sauf que le magasin ne fonctionne pas tout de suite, les clients ne se ruent pas dans votre magasin tout de suite, donc il vous faut alléger vos peurs, il vous faut peut-être jongler avec d'autres activités, faire plusieurs trucs et surtout lâcher prise et ici, il est question peut-être de rénover quelque chose, de revoir le magasin, peut-être que vous ne vendez pas de la moutarde et que tout le monde voudrait acheter de la moutarde, voilà, et c'est le cas, il n'y a plus de moutarde nulle part, on va se plaindre, donc voilà, en tout cas ici, il peut aussi y avoir, tout à l'heure, on avait le cavalier de coupe dans le sentimental ou dans le relationnel, ici on a beaucoup d'émotions avec ce set de couple et ce valet de coupe, il peut y avoir quelque chose d'inattendu, un nouveau départ, une nouvelle aventure affective ici pour certains d'entre vous pendant le mois d'octobre, donc il peut y avoir peut-être des rencontres, d'avoir quelqu'un qui déclare un peu sa flamme ici et que ça soit un peu inattendu, quelqu'un qui soit est étranger ou soit vous le rencontrez pendant le cadre d'un voyage par exemple, d'un déménagement ou quelque chose comme ça, d'un déplacement. En novembre, nous avons l'énergie de l'arcane sans nom, Féhu et Vallée de Denier, alors il y a quelque chose ici qui est transformé, qui change, on a laissé des choses inutiles pour atterrir vers la prospérité, pour gagner quelque chose, pour s'enrichir avec Féhu et le Vallée de Denier nous dit que c'est un premier, c'est quelque chose qui a été investi, c'est quelque chose de nouveau, donc c'est peut-être des rentrées d'argent, une rentrée d'argent en particulière qui met fin à une période peut-être compliquée ici ou alors au contraire avec l'arcane sans nom et Féhu et le Vallée de Denier, c'est un, c'est une perte peut-être mais j'ai plutôt, je ressens plutôt une énergie de gain en tout cas quelque chose qui se transforme sans doute dans les finances puisque Féhu représente l'argent et Vallée de Denier peut représenter l'apprentissage de quelque chose qui commence d'un point de vue financier ou d'un point de vue de construction, c'est un peu l'argent que l'on investit qu'on commence à investir quelque part donc peut-être un petit retour sur investissement surtout pour ceux qui ont peut-être métamorphosé ou transformé quelque chose ici en décembre nous avons l'impératrice Issa et le 6 de Denier alors avec l'impératrice et Issa l'impératrice ce sont les démarches que vous faites ce sont les courriers que vous envoyez peut-être les projets aussi que vous entretenez ici avec Issa on voit que c'est gelé un peu il y a quelque chose qui est un peu bloqué ici vous attendez des réponses à des démarches vos projets sont en attente ou quelque chose n'avance pas peut-être que ce n'est pas la bonne période par exemple ici le 6 de Denier ça nous parle de partage d'argent d'acheter de vendre de faire des cadeaux par exemple et d'en recevoir il y a quelque chose ici qui fait qu'on doit rééquilibrer peut-être la situation financière en essayant de trouver de nouvelles méthodes d'en gagner parce qu'il y a quelque chose ici qui est un peu gelé soit on ne se paye pas de salaire ou on n'a pas de salaire pour une raison X ou Y en tout cas l'impératrice semble ne pas être totalement fertile puisqu'elle est bloquée par cet embouteillage ici elle doit trouver de nouvelles solutions peut-être pour s'enrichir et rééquilibrer sa vie financière et concrète ici voilà les amis Lyon comment je ressens ce tirage je ne sais pas du tout comment ça va vous parler n'hésitez surtout pas à revenir pendant ces 6 prochains mois parce que les énergies vont bouger ça ne vous parle peut-être pas du tout aujourd'hui mais ça vous parlera peut-être demain donc ce tirage restera disponible n'hésitez pas à commenter à me dire comment vous ressentez ce tirage j'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre si vous avez apprécié ma façon de faire n'hésitez surtout pas je vous en prie à liker à partager sur vos réseaux sociaux et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait ça m'aide énormément à faire grandir la chaîne j'aurai plaisir à vous retrouver très bientôt pour de nouvelles guidances en attendant prenez soin de vous merci d'être là les lions et à bientôt ciao ciao ciao